Beaucoup d'entre vous ont parlé de la problématique de la deuxième main quand on shoot et le pouce qui vient aider quand on shoot. Et ça, qu'on soit clair là-dessus, j'ai toujours été considéré comme un très très bon shooter. Même à Spire Academy, j'étais connu pour ça. Il y avait un système de jeu qui me permettait d'avoir des shoots gratuits dans le corner. Et j'ai toujours eu cette problématique de m'aider avec le pouce. Maintenant qu'on soit clair là-dessus, même les meilleurs shooters de l'histoire de la NBA ont cette problématique-là. Maintenant, je pense que c'est une fausse problématique. Ce qu'il faut regarder quand on shoot, c'est le nombre de répétitions qu'on est capable de faire. Si sur 6 mois, vous ne progressez pas dans le shoot alors que vous shootez énormément, énormément, énormément avant, pendant et après les entraînements, alors là, il y aura quelque chose à changer. Mais c'est peut-être même pas forcément l'idée de ce pouce-là qu'il faut changer. Mais peut-être la mécanique de shoot générale. Maintenant, ce qui peut devenir alarmant pour vous, c'est si vous shootez trop à droite ou trop à gauche. C'est là que le pouce va rentrer dans une problématique. Mais si quand vous shootez tout seul avant ou après l'entraînement, vous faites du 6 sur 10, 7 sur 10, 8 sur 10 au shoot, ne vous préoccupez pas de ça, je vous assure que c'est une fausse problématique. Je pense que ce qui est le plus important quand on shoote, c'est de se préoccuper de l'équilibre, ça passe par vos appuis et votre gainage, et du fouetter final vers le cerf. C'est les deux vraies problématiques que vous devez vous soucier quand vous shootez au basket. Le pouce, fausse problématique.